Hello les girls, aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de tourner parce que ça faisait deux semaines que j'arrivais à tourner de vidéo, parce que j'étais un peu malade et il y avait plein de trucs à faire. Et d'ailleurs j'ai plein de bonnes choses à vous dire, mais je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Mais enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Primark, parce que récemment j'étais à Primark et j'ai été acheter deux, trois petits trucs pour l'été. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Dans ce petit haul, je vais vous faire comme j'ai pu vous faire dans mes autres hauls, c'est-à-dire je vous présente d'abord les tops et après je vous présenterai ce qui en suit en fait. Parce que j'ai pris quand même des choses qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et oui, c'est vrai que je ne suis pas du tout maquillée, je ne suis pas attrétée, mais c'est parce qu'il fait une chaleur incroyable et que je n'ai pas envie de me maquiller pour pouvoir étouffer ma peau. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà les pieds, ça c'est le premier petit top que j'ai pu prendre à Primark. Il est super mignon et j'aime beaucoup la couleur parce que je trouve que la couleur était vraiment très été. J'aime en fait cette année, vraiment je suis dans très coloré. Sachant que la vie dernière, j'étais vraiment dans le blanc, dans le beige, ça va un peu gris et tout. Mais là cette année, j'ai voulu vraiment être dans le coloré. Et du coup, je me suis pris ce petit top qui est super cute, qui est super mignon et je le trouve trop chou genre. Je vous avoue, c'était un petit coup de cœur. Dès que j'ai vu, je me suis dit, allez, ça c'est fait pour toi. Et il y a aussi un détail que j'ai bien aimé quand je l'ai pris, c'est qu'en fait, devant, vous avez comme un style de renvoi, je vais pouvoir camoufler, enfin, cacher nos nichons. Et derrière, c'est du transparent. Je l'ai pris, je crois, si je ne me trompe pas. Attendez, je vois le prix et je vous dis ça tout de suite. Bah, je l'ai pris du coup ce petit haut à 5 euros et j'ai pris taille S. Oui, j'ai pris taille S. Moi, de toute façon, les tops, je ne prends qu'en S parce que, bah, après les marques, je n'ai que du S en top. Bon, voilà. Voilà pour ce top, les filles. On passe au prochain article. Voilà les filles, ça c'est le deuxième top que je me suis pris. à Primark. Et le violet comme ça, je trouve que ça fait hyper cute et tout. Regardez, je vous montre le dos. C'est un dos nu, du coup. Et je le trouve trop, trop beau. Il y a aussi un truc que je trouve qui est bien, c'est qu'en fait, la matière, elle est en mode. Vous savez un peu les matières vêtements de sport ? Et bah, c'est la même matière. Donc ça, c'est une bonne chose. Et aussi, le plus important, c'est que c'est le style de haut qui va vraiment à tout le monde. C'est-à-dire des gros nichons, des petits nichons, peu importe, vous pouvez vraiment les mettre. Donc ça, je trouve ça, c'est vraiment bien parce que, par exemple, le top que j'ai essayé juste avant, les filles qui sont dans les gros seins, franchement, je ne vous le pensais pas du tout. Parce que tout simplement, c'est un haut qui est taille petit. Et du coup, je l'ai pris en taille S. Et il m'a coûté 4 euros. Donc voilà. Je me trouve trop beau. Ça, ça va être avec des boyfriends. Des petits boyfriends. Voilà pour ce deuxième top, les filles. On va passer directement au prochain top. Et je vous retrouve. Donc voilà, les filles. Là, par contre, ce n'est pas vraiment un top. C'est plutôt un body, mais je ne peux pas vous le montrer. Enfin, je peux l'attacher, mais je ne veux pas vous le montrer. Il est super beau. Franchement, il est super beau. J'aime trop, j'aime trop la couleur. Ça ressort bien à mon teint. Et la couleur, elle est plutôt pas mal. Je vous ai dit de toute façon au début de la vidéo. Mais cet été, je vais dans le coloré. Je veux être vue de partout. Mais sinon, je me trouve trop cute. Et il y avait plein de couleurs différentes. Il y avait vraiment énormément de couleurs. Il y en avait en gris, en bleu, en beige. Non, pas en beige. Je suis menteuse. Il y en avait en noir, je crois. Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il y avait vraiment plusieurs couleurs. Et vous avez le choix. Donc n'hésitez pas, les filles. Pensez à Primark. On a des jolis petits trucs pour moi, pas très cher. Celui-là, je l'ai pris en taille XS. Et il m'a coûté 4 euros. Donc voilà. Franchement, pour 4 euros, on a un beau body. Qui tient bien les seins. Parce que moi, je ne mets plus du tout toute sa gorge. Donc je trouve ça quand même assez... C'est donné, quoi. Donc voilà, les filles, pour les tops, on va dire. Parce que du coup, ça, c'était le dernier haut, on va dire, que j'ai pu prendre. On va partir directement aux prochains articles. Et je vous montre tout ça. Alors, les filles, ça, c'est mon coup de cœur. Déjà là, vous savez, cet effet de ceinture et tout, je trouve ça hyper cute, je trouve ça hyper mignon. Ça marque bien la taille. Parce que moi, j'aime bien les choses qui marquent bien la taille et tout. Sachant que j'ai pris un peu de ventre. Mais ne vous inquiétez pas, cet été, j'aurai mon summer body. Je me disais, non, mais là, en fait, les filles, j'ai des idées de faire du sport. Parce que récemment, quand j'ai été faire du chauvin, je me disais, non, 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 non. L'été, on ne va pas être comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vrai que j'ai besoin de ce style de vêtements pour un peu camoufler ce qui s'est rajouté. Et qui n'était pas là de base. Mais d'ici cet été, je n'aurai plus rien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la salopèche. Je la trouve trop trop belle. J'aime bien la couleur. J'aime bien ce petit bleu. C'est un bleu blanc. Donc, j'aime bien. Je l'ai pris, si je ne me trompe pas, en taille M. C'est vraiment petit, la salopette. Donc, les filles, je vous conseillerais de vraiment la prendre une taille au-dessus. Moi, normalement, je mets du S. Mais c'est là que je l'ai pris en taille M. Voilà. Par contre, les filles, la salopette m'a coûté un peu plus cher que tous les autres articles. Elle m'a coûté 18 euros. Mais je trouve que c'est 18 euros qui vaut la peine. Donc, voilà les filles. Pour la salopette, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le short. Et je crois que... Non, c'est bon. Je vais essayer comme ça. Donc, on va aller filer le short. Je l'aime trop. Je trouve qu'il est trop cute. Il est trop passe-partout. Pour la plage. Pour aller... Je ne sais pas. Même pour aller dîner. Je trouve que la couleur est trop belle. En plus, c'est léger. La matière, elle est bien. Ça ne sert pas le corps. Parce que l'été, franchement, quand il fait chaud, par exemple, comme en ce moment, et que vous mettez des vêtements qui vous serrent le corps, ça étouffe. Alors que là, c'est bien. Parce que du coup, il laisse le corps respirer. Et du coup, ce short, je l'ai pris en taille... Attendez. Ah oui, je n'ai plus le prix. Je ne sais pas pourquoi. En fait, regardez l'étiquette. L'étiquette, c'est déchiré. Du coup, je n'ai plus le prix. Mais je crois que j'ai la taille. Et c'est du M. Du coup, je l'ai pris en M. Parce que je voulais vraiment que ça ne me sert pas. Parce que le problème de ma vie, c'est vraiment que quand je prends des arfeux comme ça, ça me va bien là. Mais après, ça sert mes fesses. Et donc là, j'ai vraiment pris en large, large. Pour ne pas que ça puisse serrer mes fesses. Et que ça fasse cet effet évasé. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà les filles pour ce petit shirt. Du coup, je vais vous montrer le prochain article. Et voici les filles. Alors là, j'avais pris une petite chemise plage. J'avais vraiment pris pour mettre au-dessus de mes maillots. Quand je vais à la plage. Et je trouve que, franchement, la chemise, elle est trop trop bien. La matière est très légère. Donc ça, c'est bien. Et vous savez quand on va à la plage et qu'il fait hyper chaud. Franchement, moi, je n'aime pas mettre des trucs qui me sert. En fait, j'achète plein de paris et haut. Mais je n'aime pas les mettre parce que je trouve qu'après, ça me donne plus chaud. Du coup, avec ce style de chemise, je serai tranquille. Je mets mon petit maillot. Je l'enfile au-dessus. Et je vais vivre. Sans me casser la tête. Donc voilà. Et j'étais à Primark. Je n'ai même pas dit dans quelle Primark j'étais. J'étais à Primark de Jeune Vigie. Cette petite chemise. Attendez. Je ne sais pas où elle est prise. Ah, il est derrière. Je vais vous le montrer. Du coup, la chemise, je l'ai prise en taille M. Parce que je voulais vraiment cette épée oversize et tout dans la chemise. Et je ne voulais pas qu'il me serre le corps. Et je l'ai prise à 10 euros. Il m'a coûté 10 euros. Enfin, elle m'a coûté 10 euros du coup. Parce que je dis il. Elle m'a coûté 10 euros. Et voilà quoi. Ce n'est pas très cher. C'est bien. Ça me fait un pari en plus. Voilà pour la petite chemise des filles. Je vais vous essayer les autres articles. Et je vous montre ça. Donc voilà les filles. Je me suis pris un petit cycliste. Ça, je trouve que c'est un basique. Franchement, toutes les filles devraient avoir ça. Il est simple, il est bien, il est neutre. Enfin, ce n'est pas quelque chose de... Il n'y a pas grand chose à dire. Mais je m'en suis pris un en gris parce que je n'avais pas du tout le gris. Je l'ai pris en taille de XS. Donc voilà les filles. Et je l'ai acheté à 3 euros. Ouais, je l'ai pris à 3 euros. Je trouve que c'est vraiment un classique de l'été. C'est-à-dire que vous mettez ça avec un petit t-shirt. Même avec un petit top. En soi, ça passe avec des petites claquettes. Ne cassez pas la tête. Ça s'appelle « Je ne me casse pas la tête ». Voilà les filles pour ces petits cyclistes. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Donc on va passer au prochain article. Et voilà les filles. Ça, c'est mon coup de cœur. J'aime trop. En fait, je savais que Primark faisait des bons trucs. Des jolis trucs. Mais comme ça là, je ne savais pas. Et franchement, c'était une petite découverte. Regardez la couleur les filles. Non mais la couleur. En fait, à ce moment, je suis trop en vert. Je suis trop dans le thème vert. Même si je pense que là, ça risque de ressortir bleu un peu. Avec le soleil. Mais bon bref. J'aime trop. Je la trouve trop trop belle. Je la trouve vraiment très stylée. Je trouve que c'est une robe qui passe vraiment passe-partout. C'est assez longue. Elle va jusqu'à mes pieds. Je vais enfiler un peu pour que vous voyez. Donc voilà, elle va un peu jusqu'à mes pieds. Donc ça, c'était vraiment l'été que je recherchais aussi. Elle est élastique. Elle est très large. Elle est prise en 36. Et elle m'a coûté 11 euros. Et franchement, pour le prix que c'est. Et pour la pépite que c'est. Je trouve que c'est vraiment rien. Et ça marque bien la taille. Ça montre bien les courbes et tout. Ça met vraiment bien le camp en valeur. Je vais mettre ça avec des petites claquettes blanches. Avec un petit sac blanc. Ça passerait grave. Mais genre, ça passerait crème. Voilà les filles. La robe était le dernier article de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Que vous vous êtes amusés. N'hésitez surtout pas, les filles, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et de me faire des retours si vous allez à Primark. Et que vous achetez par exemple un des articles que je vous ai présentés. Ça me ferait grave plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Lequel de ces articles est votre préféré. Pour les garçons, comme les filles, peu importe. Je lirai tous vos commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo. De vous abonner à ma chaîne. Et d'activer la cloche de notification. Voilà les filles. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.